Hello hello ! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo inspiration dîner. Si vous ne connaissez pas encore cette série parce que vous venez peut-être d'arriver sur notre chaîne, il s'agit de vidéos dans lesquelles Isadora et moi on vous montre tout simplement ce que l'on mange. Donc dans cette vidéo on vous montre ce que l'on a mangé avec Isadora ces derniers jours au repas du soir, donc au dîner. Alors juste une information importante, dans cette vidéo on ne vous montre pas à proprement parler de recettes. Toutes les recettes sont disponibles dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les checker. Et c'est parti pour la vidéo ! Alors au menu ce soir c'est un plateau façon barbecue, donc on est samedi soir, il a fait super beau aujourd'hui, on a essayé de faire un barbecue et on a essayé de faire un barbecue avec des crevettes tout simplement. La marque Escal nous a contacté pour nous envoyer des crevettes surgelées qui sont vraiment super bonnes, ils m'ont envoyé aussi d'autres fruits de mer mais alors super bons, donc j'ai décidé d'en faire des brochettes cette fois-ci. Puisque là c'est l'été, on fait beaucoup de barbecue et pour changer de l'éternelle viande etc, c'est super sympa je trouve de faire un barbecue avec des crevettes. Donc c'est tout simple à faire, c'est hyper rapide. J'ai pris le paquet de crevettes surgelées que j'ai décongelées, c'est hyper rapide à décongeler. On les met sous l'eau froide pendant quelques minutes et ensuite on laisse égoutter quelques minutes et ensuite on peut préparer notre marinade. Là j'ai fait une marinade comme ça au feeling. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé ? Si mes souvenirs sont bons, dans un bol j'ai mis de l'ail écrasé, du gingembre écrasé, j'ai mis également une sauce épicée qu'on trouve en magasin exotique et qui s'appelle Dame Besson. Je suis archi fan de cette sauce. Donc j'ai mélangé avec ça une cuillère à soupe de citron, une belle cuillère à soupe également de gui. Donc c'est du beurre clarifié que Marisa vous a déjà présenté dans une vidéo précédente que j'ai fait fondre. J'ai mis également de la coriandre, je mélange le tout et j'ai pu mettre dedans mes crevettes. J'ai tout mélangé et j'ai laissé poser comme ça, mariner pendant à peu près une heure. Et au bout d'une heure, j'ai confectionné mes petites brochettes en alternant une crevette et des tomates cerises de notre jardin. On a fait cuire tout ça sur le barbecue avec du maïs. Et une fois que c'était prêt, en fait c'est tellement simple, c'est tellement facile, c'est tellement rapide, j'ai confectionné un petit plateau comme ça. Je vous avais déjà montré sur Instagram mon cheeseboard, donc ça vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et là j'ai essayé de faire la même chose mais avec plutôt le côté barbecue board. C'est tout simple pour faire un cheeseboard ou un barbecue board, il vous faut un plateau. Ça c'est un plateau en ardoise qu'on achetait il y a quelques semaines à Zodio. Et dessus vous mettez tout ce que vous aimez. Donc moi j'ai mis bien évidemment nos brochettes, notre maïs que nous avons cuit également au barbecue. Et ensuite des petites choses à picorer, donc des petits crackers, là des petits morceaux de pain grillé, du raisin noir, quelques olives. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Et bien c'est tout, un petit peu de basilic, un petit peu de graines de courge. Et voilà le tour est joué. C'est super joli et on mange ça comme ça en mode un petit peu grignotage, on ne met pas d'assiette, on mange comme ça. Alors pour ce soir au menu c'est pour chacun d'entre nous un très joli petit burger saumon avocat. Donc ça j'en rêve parce que quand il fait beau comme ça, quand il fait super chaud, l'avocat c'est quand même mon meilleur ami, Desdez Marisa parce que je sais qu'elle déteste ça. Mais moi vraiment on adore ça à la maison. Donc là on est dimanche, donc c'est notre repas de dimanche soir. Ce matin j'ai préparé mes meal prep et je me suis fait donc des English muffins. Donc ce sont des muffins anglais. Vous connaissez, on en trouve très souvent au rayon de la boulangerie en supermarché. Là je les ai faits maison, vous avez la recette qui est sur le blog, donc je vous mets la recette en barre d'infos. C'est très rapide à faire, c'est très facile à faire et c'est surtout démentiel. Vraiment je vous assure que si vous faites cette recette, vous n'allez plus jamais acheter d'English muffins en supermarché. C'est vraiment très 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 facile à faire. Donc c'est tout simple, j'ai pris mon English muffin fait maison de ce matin. J'ai écrasé dessus de l'avocat avec du citron, du poivre à l'ail. Je trouve que le poivre sur l'avocat avec le citron, c'est vraiment le combo idéal. Une tranche de saumon, un petit peu de chèvre, un petit peu de graines de sésame, de poivre à l'ail, de graines de chia, un petit peu également de tomates cerises. Et voilà, le repas est prêt, on va se régaler ! Alors au menu en ce beau lundi soir, c'est vraiment les restes. Parce que nous partons dès demain soir en vacances, donc on vide un petit peu le frigo. Il nous restait pas mal d'œufs, donc j'ai fait une omelette et pour ma belle-fille et mon chéri, ce sera des œufs sur le plat. Donc une omelette, je pense que tout le monde sait faire une omelette, c'est classique. J'ai juste mis un petit peu de sauce sriracha par-dessus pour apporter un petit côté pimenté. Mon tiens de légumes, donc ça c'est très très facile à faire. Je vous avais partagé la recette, il me semble, sur la page Facebook Snacky's Box et sur l'Instagram Snacky's Box. Donc vous voyez rapidement là sur les images, c'est tellement simple à faire. Il vous faut une aubergine, des courgettes, des tomates, un petit peu d'ail si vous le souhaitez, un petit peu de mozzarella aussi pour le côté gourmand. Et vraiment c'est tellement simple, il faut juste couper en rondelles vos légumes et les disposer dans un plat au fur et à mesure. Donc une rangée d'aubergines, une rangée de tomates, une rangée de courgettes, un petit peu par-ci par-là d'ail et un petit peu par-ci par-là de mozzarella. Vous arrosez le tout d'un petit peu d'huile d'olive, des épices, donc moi j'ai mis du sel, du poivre et des herbes de Provence ou du thym, je ne me souviens plus. Et on met ça au four à peu près une heure et demie et vraiment c'est délicieux. Je vous conseille cette recette qui est très facile à faire, qui est rapide à faire, c'est juste la cuisson qui est un peu longue, mais vraiment c'est divin. Et j'accompagne ça de deux cracottes, j'ai acheté au magasin Emma, ça ressemble un petit peu à des vasas. Et comme il reste également dans le frigo du camembert bien fondu, je l'ai tartiné sur mes petits vasas pour accompagner mon repas et apporter la petite touche croustillante qui manquait cruellement. Alors pour le repas de ce soir, je me suis préparé tout à l'heure une tarte à la courgette et au pesto. Donc c'est une recette qui est dispo sur le blog Snackies depuis juillet 2017, donc ça fait plus d'un an maintenant. Et je ne l'ai pas refaite depuis juillet 2017, donc là je me suis dit que c'était l'occasion de refaire cette recette. Elle est hyper facile à faire, comme toutes nos recettes, vous le savez, c'est hyper rapide parce que moi c'est de la pâte feuilletée que j'achète déjà toute faite. Et c'est pareil, c'est du pesto que j'achète déjà tout fait. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos, c'est vraiment une recette extrêmement simple. J'ai juste étalé ma pâte feuilletée dans mon moule à tarte, j'ai étalé sur la pâte feuilletée deux cuillères à soupe de pesto, et ensuite j'ai fait revenir deux courgettes dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ensuite j'ai disposé les courgettes sur la pâte feuilletée, j'ai ajouté quelques tranches de mozzarella et hop au four. C'est une recette vraiment toute simple et ça me fera mon repas de demain midi également. Donc là je vais prendre une part assez généreuse quand même, et je vais accompagner ça d'une petite salade rapide, vraiment une salade de concombre et de carottes râpées, très simple, très rapide, et ce sera mon repas de ce soir. Alors pour le repas de ce soir, je me suis préparé des gaufres aux légumes avec un peu de crème, du concombre et du saumon. Alors la recette des gaufres aux légumes, je vous la mets directement dans la barre d'infos. C'est une recette extrêmement simple, franchement il vous faut juste de la farine, des oeufs, du lait. Moi j'ai fait ça avec de la farine et de la maïzena, un peu d'huile d'olive, du lait végétal. Et ensuite dans ma pâte, j'ai mis des légumes, donc j'ai mis un petit poivron rouge, une carotte râpée, de l'échalote et du basilic. Et voilà la recette m'a fait 10 gaufres, donc là j'en mange 2. Ensuite pour le reste, je vais tout simplement les congeler, comme ça c'est pratique le jour où j'aurai pas envie de cuisiner un soir, etc. Je sais que j'aurai ça dans mon congèle qui m'attend, plus qu'à être réchauffé et dégusté. Et avec ça, j'ai préparé une petite salade de tomates cerises avec des olives, un peu de mozzarella. Et en assainement, moi je vais mettre du jus de citron vert, j'adore faire ça. Un petit peu de vinaigre de cidre et je vais également ajouter de la sauce créoline. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois sur la chaîne, mais j'adore cette sauce de la marque Dame Besson que j'achète en épicerie asiatique, exotique plutôt même. Et je vais en mettre une petite cuillère à café dans ma vinaigrette. C'est une sauce à base d'oignon, d'huile de tournesol, de vinaigre, de piment entier. Et vraiment, j'adore, j'adore, j'adore cette sauce. Et voilà, ce sera mon repas de ce soir. J'ai été trop rapide, j'ai oublié de vous dire, la petite crème blanche que vous vous apercevez là, c'est toujours la même crème qu'ils adoraient moi en fait tout le temps. J'ai juste mis une cuillère à soupe de soja cuisine et j'ai mélangé dedans du curry, un petit peu d'herbe de Provence. Oui je sais, c'est particulier comme mélange, mais moi le curry j'en mets partout. Et puis je crois que c'est tout. Et ça m'a fait une petite crème comme ça que j'ai mis dessus sur ma gaufre. Mais vraiment tout simple, je ne me prends pas la tête. Vous pouvez même faire cette crème avec un yaourt par exemple. Alors pour le repas de ce soir, c'est tout simple, j'ai fait un quinoa bowl. Alors un quinoa bowl, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une assiette, en général dans un bol, moi c'est une assiette creuse, dans lequel on met du quinoa et ensuite on met ce qu'on veut en termes de crudité. Donc là moi ce soir, j'ai mis des concombres, des tomates cerises jaunes et rouges, du thon, des carottes râpées, de l'oignon rouge. Et j'ai fait cuire encore une fois des bananes plantain parce que c'est ma passion du moment, au four. Comme je vous ai montré dans ma vidéo, une journée dans mon assiette que j'ai postée il y a deux semaines maintenant, c'est vraiment juste de la banane plantain que je coupe, que je mets au four, sans rien, aucun assaisonnement, aucune matière grasse. Et là elles étaient extrêmement mûres, donc vous voyez comment elles vont être sucrées, fondantes, moelleuses, une tuerie. C'est rare que vous voyez sur cette chaîne du quinoa parce que moi je ne suis pas une grande adepte du quinoa blanc. Mais là en fait une amie m'a fait découvrir le quinoa d'Anjou. Donc c'est pas du quinoa blanc, c'est du quinoa rouge, donc là qui est cultivé et récolté en Anjou. Et franchement c'est délicieux. Moi qui ne suis pas du tout fan du quinoa blanc, que je trouve ça a un goût de, je sais pas, savonneux. Ça ne m'a jamais vraiment convaincue le quinoa, c'est pour ça que vous voyez rarement que j'en mange assez rarement. Mais là ce quinoa rouge, je l'ai trouvé délicieux. Et même la personne dans le magasin m'a dit qu'elle préférait mille fois le quinoa rouge que le quinoa blanc. Et bien moi c'est pareil. Depuis que j'ai ce paquet, j'en fais tout le temps. Et là ce soir je me suis fait ce délicieux quinoa ball, franchement ça m'a l'air d'être une tuerie. Il est bien copieux, j'ai très très faim. Et en assaisonnement je vais juste mettre un peu de sauce créoline avec du citron vert et un peu de vinaigre de cidre. Voilà. Et voilà je suis affamée donc je vais aller manger. J'ai pas dit aussi, j'ai rajouté évidemment des graines de courge. J'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mes salades parce que j'adore. Ça apporte un petit côté croustillant que j'aime beaucoup. C'est un repas vraiment très simple parce que le quinoa, je l'avais déjà cuisiné il y a deux jours. En général quand je cuisine du quinoa, j'en fais en grande quantité. Histoire que, vous voyez là ce soir j'ai juste eu à faire cuire du plantain. Et en un quart d'heure le plantain s'est cuit. Et le reste c'est que du froid. Donc c'est très pratique, c'est un repas qui est très rapide à faire. Et voilà la vidéo est finie. On espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Que vous aurez pu y puiser de l'inspiration pour vos prochains repas. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire quels sont vos dîners du moment. Les dîners que vous aimez bien manger en cette période estivale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501